Salut YouTube, bienvenue sur l'avant-dernière vidéo des Wingo Tips, avec une map plutôt étonnante, on va le dire. C'est parti ? C'est parti. Bienvenue sur Aux Secours, et d'ailleurs si on doit bien le dire, c'est Aux Secours, pour une raison assez logique, je pense. Comme vous pouvez le constater, cette map est extrêmement courte. On va donc aller très très vite dessus, tout simplement. Allez, on est parti pour le tour de map, ça va être vraiment énorme, bien sûr, là vraiment, vous allez voir vraiment beaucoup beaucoup de choses. Donc voilà, le début de la carte avec la terre, ensuite on a une montée en plastique, on tourne sur la gauche, on a une descente en plastique, et pour terminer, la fin avec cette particularité, et ça se termine en 17.8, le World Record est en 16. quelque chose, donc on va passer sur les différents tips que je peux vous donner. La première chose, et elle est plutôt importante, c'est le début, le start. Le start, c'est important parce que c'est une map qui est courte, donc c'est une map sur laquelle on va aller chercher de l'optimisation très rapidement, il ne faut surtout pas faire d'erreur, parce que sinon, vous allez forcément vous faire dépasser. Ce n'est pas une map qui est non plus... Elle est à la fois facile et difficile, donc bon voilà, on va essayer d'axer de la bonne manière. Pour ce départ, vous avez deux choses, soit vous décidez de faire un double Néo Drift sur ce premier virage, mais c'est hyper dur et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Néo tout court, donc forcément ce n'est pas évident, d'accord ? Soit, au contraire, vous allez plutôt décider du coup de freiner sans drifter et de perdre de la vitesse. Alors pour ça, je vais vous donner un repère, mais peut-être que ça ne vous ira pas à vous, mais en tout cas, ça pourra peut-être aider certains d'entre vous. Le repère, c'est, comme vous pouvez le voir sur le boost, le tout premier, vous allez avoir les quatre flèches, d'accord ? Et on a la flèche d'en haut à gauche. En gros, le repère, c'est qu'au moment où votre voiture arrive sur cette flèche en haut à gauche, vous accélérez et vous freinez. Vous voyez ? Ça va donc forcément ralentir votre progression. Et on s'axe bien dans le virage. Une fois qu'on a dépassé la première courbure du virage, on va venir relâcher l'accélérateur pour se placer. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de, on se place, hop, je me place, et là, je reprends l'accélérateur et je repars. L'avantage avec ça, c'est que vous êtes sûr de ne pas fail, de bien passer, d'avoir une vitesse qui est plutôt pas mal, et de pouvoir assurer pour la suite. Et la suite, justement, du coup, on va y arriver dès maintenant. Hop là ! Donc du coup, je fais ça avec la terre. Honnêtement, que ce soit débutant ou intermédiaire, je vais faire quelque chose de très simple ici. Juste, voilà, vous voulez être sur cette zone-là de la terre, c'est vraiment une bonne zone. On stabilise instantanément quand on sort du jump et on enchaîne sur la suite. Ok ? Pour la suite, simplement, vous avez ce gros turn à gauche. Alors, il y a pas mal de gens à chaque fois qui me posent la question de, oui, est-ce que tu turns à fond ? Est-ce que tu turns un tout petit peu et tout ? En gros, je turn à fond, à fond, et ensuite, je relâche. Je relâche gentiment pour que ma voiture, elle soit un petit peu plus droite. Vous voyez ? Voilà. Et alors la fin. Donc la fin, si vraiment vous la voulez parfait, ou parfaite d'ailleurs, il va falloir accrocher avec la roue arrière droite, vous voyez, et ensuite faire le bound sur l'eau. Mais sinon, au global, je pense pour une grande majorité d'entre vous, le but, ça va être, la première chose, ça va être de s'axer correctement ici. Et la deuxième, ça va être de, peut-être, alors je sais pas pourquoi j'ai eu un land bug horrible, mais ça va être vraiment de s'axer et ensuite de prendre le jump, même si vous le prenez en haut, c'est pas forcément très très grave. Et de terminer. Je sais aussi qu'il y a la safe way, et peut-être que certains d'entre vous se sentiront vraiment pas à l'aise avec le fait de faire le saut, donc favoriser la safe way. Le but, ça va être de terminer la map sans encombre, donc bien sûr. Mais, de mon côté, pour cette vidéo, on va quand même s'axer au niveau du saut. J'ai quelque chose de plus à vous dire. Pour ceux qui sont intéressés à hunt la map, en fait, il y a quelque chose à savoir sur la terre, c'est que la gestion des gears, elle est un petit peu différente, et elle est assez importante. Et en fait, ici, dans ce virage, il y a une gear à contrôler. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de quelque chose, en particulier avec mon PB que vous aurez à la fin de la map, c'est que si la gear, en fait, elle va être gérée vers là, si la gear passe au-dessus, vous allez perdre beaucoup de vitesse sur la suite, et si votre gear ne passe pas et passe après, vous allez gagner beaucoup de vitesse. Donc, en gros, notre objectif, c'est de faire en sorte que la gear ne passe pas pour pouvoir accumuler de la vitesse pour la suite. Pour ça, j'ai trouvé quelque chose que j'aime bien faire. Je ne sais pas encore si c'est vraiment bien ou pas, mais c'est de passer très en intérieur, ici. Et là, vous voyez, elle n'est pas passée. J'ai une très bonne vitesse pour la suite. Et là, du coup, je vais pouvoir terminer avec un joli bounce. Et je fais 17.7. Mais je ne sais pas si... C'est un conseil que je donne en vrac, parce que la map, elle est courte, donc on ne sait jamais, peut-être que certains d'entre vous... Mais vous voyez, on l'entend, on entend le bruit de la gear. Vous l'avez aussi en haut à gauche. Là, elle va passer maintenant. Ah non, mais du coup, elle ne passe pas, puisqu'on a le choc. En fait, le but, c'est qu'elle ne passe pas tout court. Là, elle est vraiment à la limite de passer, mais du coup, elle ne passe pas. Je vais vous montrer, du coup, ce que ça fait si elle passe. Refaire ça correctement. Voilà. Et là, vous voyez, je suis tout lent. Alors, j'ai de l'avance, parce que j'ai accumulé plus de vitesse avant. Mais ce n'est pas pour une bonne raison, en tout cas. Bon, voilà, c'est quelque chose que je vous donne en vrac. Si votre gear, elle passe ou qu'elle ne passe pas, honnêtement, on s'en fout. C'est une map qui est courte. Le but principal, c'est de ne pas faire d'erreur, en fait. Tout simplement, vous ne voulez pas faire d'erreur. Je vais faire une run qui va être généraliste, pour le coup. Ça ne va être ni intermédiaire, ni débutant. Ça va être un petit peu pour tout le monde. Et le but, ça va être de regrouper les différents conseils que j'ai pu vous donner. Alors, on va commencer avec le start. En freinant bien comme ça, on relâche l'accélérateur. On se place. Hop, on se place. Au niveau de la terre, on stabilise. Là, on va prendre bien à gauche. Je ralentis. Je veux juste passer ici. Une fois que je suis passé, je ralentis. Je prends le jump comme je peux. Et il m'amène de la manière dont il le souhaite. Et je fais 20.2. Je pense que, voilà, après, le reste, c'est énormément d'optimisation. C'est à vous de voir ce que vous pouvez faire dans vos capacités, etc. Mais, d'un point de vue débutant, je dirais que régule 25 secondes serait quand même une bonne chose. Et d'un point de vue intermédiaire, être proche des 20 secondes, ça m'a l'air d'être plutôt convaincant. Voilà, c'est le tour de cette map. Forcément, elle est très courte. Donc, la vidéo est très courte. Comme d'habitude, j'espère que quelques éléments vous ont aidé. Le pouce bleu, l'abonnement, on n'oublie pas. Et, bah, du coup, je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo des Wingotips. Bisous, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !